Le médaillé de bronze des championnats du monde de Doha, le champion d'Europe 2018, licencié à l'ES-Montjourn. Il sera opposé au couloir 1, au tchèque, Matej Mack, au sénégalais, Louis-François Menzi, Pascal est au 3. L'indien Sidon Tingalaya, le norvégien Vladimir Lukisevic, qui connaît bien la France parce qu'il s'entraîne à l'ES-Montjourn avec Olivier Reales, et puis le belge au couloir 6, Mickaël Aubassuie. On espère un chrono sous les 7,60 pour un nouveau record de la saison pour Pascal et se placer dans l'élite mondiale. La meilleure performance mondiale de l'année, 7,52 par Andy Pozzi et très Cunningham. Très bon départ de Pascal, qui est attaqué par l'Indien. Et l'Indien qui fait une grosse pause, c'est Pascal qui reste dans sa course. C'est une course particulière, parce que l'Indien a fait un très bon départ. Et il a essayé de se caler, je pense, sur un rythme qu'il n'avait pas l'habitude de soutenir. Pascal remporte la série en 7,71. Bon, c'est un chrono assez modeste, mais il y a eu des faits de course, on va dire. 7,71 pour Pascal, qui est le meilleur performant français de la saison, en 7,66. Aubassuie, 7,81. C'est son meilleur temps de la saison. Oui, pas mal, ça. Allez, drapeau rouge. L'Indien a fait 7,84 cet hiver, et sur 3A, il était avec Pascal, et c'était peut-être un sourire, mais il n'a pas réussi à rester dans sa course.